Dans le cadre d'un partenariat avec l'École nationale des arts décoratifs de Paris, des étudiants de la section design du projet ont travaillé sur la production de ressources et de supports qui permettent de comprendre les éléments de la génétique. Vous avez été pleinement engagé dans ce projet, pouvez-vous nous dire ce que vous retenez de cette expérience ? Alors, moi, c'est vrai que j'ai participé à plusieurs réunions, que ce soit à l'école ou à l'hôpital de la salle pétrière, pour rencontrer les étudiants, justement. Alors, c'est vrai que c'était une expérience très intéressante, dans la mesure où, quand même, ils découvraient un peu le sujet, qu'on parlait de choses quand même assez difficiles, peut-être un petit peu à bien appréhender au départ. Donc, j'ai essayé, moi, de restituer un petit peu mon expérience, tant personnelle plutôt qu'associative, pour leur permettre d'avoir un petit peu une idée un peu précise de ça. Donc, je trouvais que c'était quand même peut-être pas très évident, comme ça, depuis temps blanc, de ce qu'il avait en ressorti. Et bon, j'étais quand même intégralement surpris dès la première institution. Et puis, bon, alors, la deuxième, la dernière, bon, les projets étaient quand même bien, pour certains, bien ficelés, si je puis dire. Je trouvais ça assez super, tout ce qu'ils ont pu avoir comme idée, ce qu'ils ont pu développer. Alors, bon, moi, j'ai assisté surtout à la dernière restitution, même si Thierry me tenait au courant de l'évolution, me montrait à chaque fois, justement, après chaque réunion, ce qu'il y avait. Alors, j'étais, moi aussi, vraiment très, très surprise de ce qu'il pouvait en ressortir. Moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment la diversité des projets et pas que centré sur la consultation de génétique avec, par exemple, qu'un seul outil pour aider le généticien et la famille. Justement, de pouvoir avoir d'autres outils, par exemple, pour la salle d'attente, pour les enfants, l'ETP, mais également, par exemple, des consultations en prénatal ou, par exemple, justement, expliquer d'autres choses que la consultation de génétique sur des notions qui sont nécessaires pour aller au-delà et pour que la famille puisse bien intégrer certaines notions et puisse la transmettre après à la fratrie, par exemple, mais également à sa famille. J'ai trouvé que c'était vraiment, finalement, un ensemble de choses qu'il fallait avoir en partant d'un projet peut-être qui n'était pas forcément aussi élaboré que ça. Donc, c'est vraiment quelque chose peut-être à renouveler et à décliner dans d'autres domaines.